Shalom, shalom, shalom mes frères et sœurs, shalom la famille, shalom tout le monde, shalom tout le monde, toute la famille connectée ce soir, je vous shalom, je vous shalom, je vous shalom, oh oui nous sommes très contents de pouvoir partager une fois encore la parole du Seigneur avec vous. Nous sommes dans notre série la bénédiction d'Abraham, nous sommes dans notre série la bénédiction d'Abraham, voilà ce que nous allons voir encore une fois aujourd'hui, nous sommes en train de continuer dans la bénédiction d'Abraham. Alors comme je disais avant que je commence je veux vous rappeler que tout le vidéo de la série sont déjà sur notre page, tout le vidéo de la série sont sur la page. Alors nous avons commencé depuis le lundi, aujourd'hui ce sera le cinquième jour, donc cinquième jour parce qu'on a donné pendant la semaine nous avons eu le bishop Onzanga qui nous a parlé une fois, alors c'est pourquoi nous avons cinq vidéos sur la bénédiction d'Abraham et ces vidéos sont bénies. Alors je suis dans la foi et la confiance que si tu regardes ce vidéo, tu le regardes vraiment avec attention et soin, tu seras béni. Parce que la bénédiction d'Abraham c'est toute une prédication, on a besoin d'écouter la prédication sur la bénédiction d'Abraham et ainsi et ainsi et ainsi, cette bénédiction va entrer dans nos vies. Alors shalom, je dis shalom à Christelle Saint-Gérôme, shalom, sois bénie ma soeur. Alors je vous demande déjà à m'aider à partager cette vidéo. Maman Alida Olga, sois bénie, sois bénie. Alors je vous demande aussi de m'aider à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se joindre à nous et ensemble. Nous allons démarrer et nous allons écouter ce que le Seigneur a ce soir pour nous. Alors, c'est comme je disais, nous allons parler de la bénédiction d'Abraham et nous allons voir l'écriture sur la bénédiction d'Abraham qui est dans Genèse 12, 1 à 3. On va encore lire Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Oui, nous avons l'écriture. Nous allons lire l'écriture de Genèse 12, 11 à 3. La Bible nous dit, l'Eternel dit à Abraham, l'Eternel dit à Abraham, « Va-t-on de ton pays, de ta partie et de la maison de ton père dans le pays que je te monterai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 1 à 3. Nous bénissons le Seigneur, alors Yahweh, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Yahweh, parce que tu es notre bénédiction. Oh yes, nous sommes bénis et nous recevons ta bénédiction qui est une lumière au mieux de nous. Ta bénédiction repartout. Oh Seigneur, ce soir, nous la recevons encore. Et cette bénédiction entre dans la maison, dans la famille de tous ces gens connectés ce soir, dans cette onction. Nous recevons le miracle par le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je dis encore shalom à tout le monde. Je dis shalom à toute la famille. Je dis shalom à tous mes frères et soeurs. Je vous shalom, je vous shalom, je vous shalom. Alors, comme je disais, nous sommes en train de continuer dans notre série sur la bénédiction d'Abraham. Alors, comme nous appelons ça la bénédiction d'Abraham, parce que c'est Abraham qui a choisi d'accepter cette bénédiction. Elle est tombée sur la tête d'Abraham. Alors, elle est devenue la bénédiction d'Abraham. Alors, ce que nous appelons la bénédiction d'Abraham, c'est aussi appeler la bénédiction de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est venu bénir Abraham. Alors, nous sommes en train de voir la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est important. Si tu es en forme de Dieu, ça veut dire que tu es aussi en forme d'Abraham. Dans cette promesse que nous sommes en train de voir, où Dieu est en train de dire à Abraham que je te rendrai une grande nation. Alors, parmi les nations qu'on est en train de dire à Abraham que je te rendrai une grande nation. Nous faisons part de cette grande nation parce que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont accepté d'être en forme d'Abraham, être en forme d'Abraham et être en forme d'Israël. Voilà un peu. Nous sommes en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous amener tous à être en forme de la promesse. Il est venu pour nous faire tous entrer dans la maison d'Israël. Voilà notre point d'aujourd'hui. Que la bénédiction d'Abraham, quand Abraham a accepté la bénédiction, il est devenu le père de toutes les nations. Alors, pour qu'aujourd'hui, la bénédiction puisse être dans ta vie, tu dois être enfant d'Abraham. Et pour être enfant d'Abraham aujourd'hui, si tu es en train de me suivre aujourd'hui, tu dis qu'il dit, oh oui, moi aussi je vais être enfant d'Abraham. Qu'est-ce que je peux faire? Pour être enfant d'Abraham, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois l'accepter. Tu dois accepter le Christ Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est en ce moment-là que la bénédiction, elle devient active dans ta vie. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il y a quelque chose dans la parole du Seigneur. Et cette chose-là, c'est une ligne qui doit être vraiment comprise par tout le chrétien, par tous les enfants de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui se passe plusieurs fois dans les églises? Nous pouvons tous aller dans une église et après, on va voir que c'est comme si Dieu choisit seulement un groupe pour le bénir. C'est comme si Dieu choisit seulement un groupe de gens pour le bénir. C'est comme si Dieu, il vient au milieu de tout ça. Il choisit seulement ses propres, un groupe de gens pour bénir. Et c'est comme s'il laisse un autre groupe de gens. Et beaucoup de gens, après, commencent à pleurer et à dire que, oh Dieu, nous aussi, nous venons à l'église. Pourquoi est-ce que les choses-là, ça n'arrive pas dans nos vies aussi? Ça, c'est une bonne question que beaucoup de gens se posent dans les églises. Alors, par là, il faut préciser une chose, spécialement quand nous sommes en train de voir notre thème, la bénédiction d'Abraham. Il faut accepter une chose qui se passe dans la parole de Dieu, une chose qui se passe dans la marche que nous avons avec Dieu. Il faut que tu saches, mon frère et ma soeur, que la parole de Dieu est une chose individuelle. Le salut est individuel. Oh, c'est une bonne chose que nous tous, nous venons, nous pouvons être tous membres d'une même église. C'est une bonne chose que nous passons tous les temps comme ça en ligne et nous écoutons tous une même prédication. Mais maintenant, nous tous, nous sommes demandés par Dieu d'écouter la prédication. Nous tous, nous sommes demandés à Dieu de suivre Dieu. Nous tous, nous sommes demandés par Dieu de s'accorder avec Dieu. Maintenant, ce n'est pas tout le monde après, ce n'est pas tout le monde qui fait les choses là. Ce n'est pas tout le monde qui reste attaché à Dieu. Voilà pourquoi maintenant, des fois, il est important de préciser que le salut est individuel. Ça veut dire que quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu es en train d'écouter avec tes oreilles. Ça devient une parole de Dieu pour toi, pour toi, toi-même. Alors, ce n'est pas une chose qui est, oh, non, ça, ce n'est pas pour moi, ça, c'est pour les autres. Et Dieu parle, tu dis que non, ça, ce n'est pas pour moi, ça, c'est pour les autres. Et puis Dieu parle encore, tu dis que non, ça, ce n'est pas pour moi, ça, c'est pour les autres. Alors, si tu fais ça, tu es en train de te combattre toi-même. Tu es en train de combattre la parole de Dieu pour ta vie. Tu es en train de rejeter les choses que Dieu a pour toi. Alors je commence d'abord par te dire mon frère et ma soeur, je commence aujourd'hui par vous dire que la parole de Dieu que nous avons avec vous aujourd'hui, c'est une parole pour toi Il ne faut pas dire que non, cette parole elle est bonne mais les gens là ne sont pas venus aujourd'hui, que cette parole elle est bonne, il fallait que nos frères et nos soeurs là puissent être connectés Non, 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 c'est pas comme ça, la parole de Dieu c'est pour toi qui est connecté, la parole de Dieu c'est pour toi qui est attaché pour écouter Et quand tu l'écoutes, elle devient une chose pour toi, alors voilà je m'adresse spécialement à toi connecté ce soir, je m'adresse spécialement à toi parce qu'il y a une parole du Seigneur qui vient pour toi Le Seigneur a une parole pour toi, ce soir, alors nous sommes en train de parler de la bénédiction d'Abraham, carrément je peux te dire que le Seigneur a une bénédiction pour toi Le Seigneur a une bénédiction pour toi, est-ce que tu es prêt pour la recevoir ? Est-ce que tu es prêt pour la recevoir ? Vous devez voir et comprendre quand nous parlons de la bénédiction d'Abraham, les gens ne comprennent pas beaucoup de quoi nous parlons Nous parlons de la confusion, beaucoup de gens pensent qu'ils parlent de la confusion, beaucoup de gens pensent que toujours je le répète Beaucoup de gens pensent que nous parlons de souliers et de voitures et de maisons, quand nous parlons de la bénédiction d'Abraham, ce n'est pas ça La bénédiction d'Abraham, je veux le répéter encore pour quelqu'un ce soir, c'est un esprit que Dieu vient mettre dans ta vie Alors cet esprit que Dieu vient mettre dans ta vie, il veut que tu puisses le recevoir Dieu veut recevoir l'esprit que tu reçois, l'esprit de la bénédiction Chaque jour de ta vie, cet esprit de la bénédiction vient toquer à ta porte Est-ce que tes oreilles entendent ? Est-ce que tes yeux voient ? Est-ce que ton cœur entend ? C'est pourquoi il dit quelque part que c'est lui qui a les oreilles pour entendre Attends ce que Dieu a pour vous Que c'est lui qui a les oreilles pour entendre Entends ce que Dieu a pour vous Alors maintenant, est-ce que tu as les oreilles pour entendre ? Est-ce que tu as les oreilles pour entendre ce que Dieu a pour toi ? Est-ce que tu as les oreilles ? Vous êtes allé de suivre. Oh oui, Jésus-Christ devait demander aux gens. Il devait le dire. Après avoir prêché, un bon prédicateur comme Jésus, après avoir prêché, il demande, oh, il dit que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Entendre. Même dans les livres d'Apocalypse, on vient au niveau où on demande que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Pourquoi? Parce que oui, nous tous nous pouvons écouter, mais est-ce que nous sommes en train d'attendre? Nous tous nous pouvons être connectés. Est-ce que nous sommes connectés? Parce qu'il y a une gymnastique qui est appelée dans même l'histoire de la bénédiction. Les gens pensent que c'est la bénédiction que les choses sont faciles. Oh, je peux dormir. Attendez. Même quand nous sommes en train de voir l'histoire d'Abraham, Dieu vient chez Abraham et directement il lui dit de sortir. Il vient chez Abraham et lui dit, sors de ton pays. Directement, c'est une marche. Et c'est une marche vers l'impossible. C'est une marche vers l'impossible. C'est une marche vers l'inconnu. C'est une marche vers l'invisible. Premier jour de l'église. Premier jour de la rencontre entre Dieu et Abraham. Est-ce que vous êtes en train de voir? Premier jour de la rencontre entre Dieu et Abraham. Dieu est en train de dire à Abraham, sors de ton pays. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Est-ce que vous êtes en train de comprendre mes frères et soeurs? Que Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays. Et la marche a commencé. Quand tu lis dans le livre de Hebreu 11, on nous dit qu'Abraham marchait et il avançait sans savoir où il partait. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'était la conclusion de la phrase? Qu'il est sorti par la foi. Maintenant, quand Dieu vient te parler de la bénédiction, c'est déjà une histoire qui n'est pas de ce monde. La bénédiction n'est pas dans ce monde. Mais là, qu'est-ce que nous avons dans le monde? Qu'est-ce que, qu'est-ce que nous avons dans le monde et qu'est-ce qui est facile à comprendre? C'est la malédiction, c'est la maladie et c'est la confusion. Babylone. Un autre mot pour le monde, le système de ce monde, c'est Babylone. Voilà ce que nous avons dans le monde. Voilà pourquoi c'est facile à comprendre. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer comment est-ce que tu peux laisser un terrain vide. Mais c'est seulement les mauvais herbes qui vont pousser. Tu n'as pas besoin d'expliquer ça à une personne. Tu n'as pas besoin de la mathématique pour comprendre comment est-ce que ça s'est fait. Si nous laissons seulement un champ et on ne touche pas et on se met là pour regarder, après un temps, c'est seulement les herbes sales qui vont sortir. En aucun jour, tu vas voir que tu laisses un champ sans s'aimer, sans rien faire et que les tomates poussent. Les tomates poussent. Les tomates poussent et en bonne direction. Quel est ce phénomène? C'est le phénomène qui est attaché à la malédiction. La créature est en train de subir. La créature qui est la création, la terre, une créature, elle est vouée à la malédiction à cause de celui qui est maudit, qui est dans ce monde. Maintenant, la bénédiction, c'est la puissance de Dieu qui détruit cette malédiction-là. Maintenant, dans la bénédiction, ça devient à mesure que tu plantes ton champ, tu récules derrière, tu mets ton doigt sur ton champ et tu commandes la bénédiction sur ton champ. Au lieu que la salité, tous ces mauvais herbes puissent pousser, mais les tomates poussent dans ton champ. Vous êtes en train de suivre. Oh oui! La Bible, Jésus-Christ parle de ça. Il dit que, oui, le maître était sorti pour s'aimer. Le maître. Le maître est sorti pour s'aimer. Il a s'aimé de bonnes choses dans son champ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le méchant, la nuit, pendant que les gens dormaient, le méchant est venu aussi, il a s'aimé. Mais à cause de la bénédiction, la puissance de la bénédiction, était que les mauvais racines ne pouvaient pas étouffer la sémence du maître. Alors, chaque fois, toute la sémence que tu sèmes, je veux t'apporter au niveau de comprendre que, oh, la nuit quand tu dors, il y a les amarandos qui viennent aussi planter des mauvaises choses dans ton champ. Maintenant, l'histoire de la bénédiction est une histoire qui amène les choses à se tenir debout. Pendant que la confusion est en train de régner, pendant que le coronavirus est en train de régner, pendant que la folie est en train de régner, la bénédiction, elle est toujours debout. La bénédiction, elle est restée debout. La bénédiction, comme je parlais à mes frères qui étaient connectés hier, que quand nous parlons de la bénédiction, nous sommes premièrement en train de voir l'esprit, l'esprit de la bénédiction. Maintenant, l'esprit de la bénédiction de Dieu est un esprit spirituel. Cet esprit nous connecte au ciel. Rappelez-vous quand Jacob fouillait son frère. Il fouillait son frère. Il est arrivé à un endroit. Il s'est endormi la nuit. Et il a mis sa tête à une pierre. Et quand il dormait, qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve? Il voyait qu'il y avait une échelle. Que les anges sortaient du ciel pour en descendre sur l'endroit où il était. Vous vous rappelez de l'histoire de Jacob. Maintenant, le rêve là est entré dans sa vie parce que d'abord son papa Isaac l'a béni. Quand son papa Isaac l'a béni, la bénédiction est venue pour ouvrir sa tête au mystère du ciel. La bénédiction est venue lui connecter avec le ciel. Aujourd'hui, je veux que tu te connectes au ciel. Aujourd'hui, je veux réactiver la puissance de Dieu sur ta tête et que ta tête commence à répondre. Que ta tête commence à réfléchir, à voir la révélation du ciel. Oh, toi aussi là où tu es. Tu peux avoir la révélation du ciel. Le ciel, tu peux dormir la nuit. Le temps où tu dormais et tu voyais tes tantes, tes oncles en train de te faire fuir dans tes rêves, c'est terminé. Parce que maintenant, tu es enfant d'Abraham. Tu es connecté, tu es connecté à la maison d'Israël. Tout est la maison d'Israël et béni. Tous les enfants d'Israël sont bénis. La bénédiction est déjà entrée dans la maison d'Abraham. Toi aussi, tu fais partie de la maison. Tu fais partie de la maison bénie d'Israël. Maintenant, c'est sur la maison bénie d'Israël qu'il y a la connexion du ciel. Le ciel, on nous dit qu'Abraham, il attendait une cité d'en haut. Les yeux pouvaient s'ouvrir pour voir les choses d'en haut seulement par la bénédiction. La bénédiction, c'est l'esprit que ton esprit est ouvert. Quand ton esprit est ouvert, pour voir les choses d'en haut, ça devient facile de voir tout le reste. Si là où tu es, là où tu es assis et que tu me regardes ce soir, si tu es le Dieu puissant, pouvait t'ouvrir les yeux pour voir le ciel, tu crois que ce serait difficile pour le Dieu puissant de t'ouvrir les yeux pour voir ton compte en banca en train de rire. Parce que nous parlons de révélation et révélation. Nous parlons de révélation et révélation, nous sommes en train de monter d'un degré de révélation à un autre degré de révélation. Il y a une chose que je vais dire à mes frères et sœurs. Vous voyez, il y a des révélations que Dieu a données à David. Il y a des grandes révélations que Dieu a données à David. Quand David était enfant et qu'il regardait le troupeau de son père, on nous dit que David était en mesure de taper un ours. Il était en mesure de taper un lion. Quand il venait pour arracher le brebis, c'était un niveau de révélation qu'il y avait dans sa vie. Maintenant, cette révélation-là devait monter à un autre niveau. Quand c'était le tour de Goliath, il y avait une autre révélation que Dieu a mise dans sa vie. Oh oui, quand c'était arrivé le tour où maintenant David était devenu le roi sur Judas, il y avait un autre degré de révélation dans sa vie. Oh oui, maintenant, quand David est devenu le roi d'Israël, il y avait un autre degré de révélation. Vous êtes en train de suivre. Et aussi, quand maintenant David est devenu vieux, il y avait aussi un degré de révélation. À chaque niveau de ta vie, il y a un degré de révélation. Le degré de révélation que tu as dans ton cerveau, dans ton esprit, détermine le degré des portes qui sont ouvertes devant toi. Alors, la chanson que David nous chante, que j'étais jeune et je vieillis, je n'ai pas vu les justes mendiers ou les enfants du juste mendier pour le pain. Vous pensez que la révélation-là, ou bien la chanson-là, David pouvait chanter ça quand il était enfant. Non. Il y a les degrés de révélation qui arrivent avec la position que Dieu te donne, qui arrivent avec l'onction que Dieu met sur sa tête. Il y a les degrés de révélation qui arrivent avec la fonction de ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu te donne la nourriture selon les degrés de la faim que tu as. Et Dieu ne va pas jeter des révélations pour que les révélations ne puissent rien faire dans ta vie. Dieu ne veut pas compliquer ta vie avec un groupe de révélations. Non. La révélation de Dieu vient sur toi pour t'amener dans ton destin. La bénédiction vient sur toi pour ouvrir une porte dans ta vie. Maintenant, si cela ne t'intéresse pas, oh oui, Jésus-Christ est la bénédiction d'Israël. J'ai dit toujours cette chose-là et puis je coupe, je saute. Maintenant, là, je vais entrer. Jésus-Christ est la bénédiction d'Israël. Mais, il est béni chez le sien, mais le sien ne l'ont point reçu. Je répète, Jésus-Christ est la bénédiction d'Israël. il est béni chez le sien et le sien ne l'ont point reçu. Alors, parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus, ils n'ont pas reçu leur bénédiction. Parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus, ils n'ont pas reçu leur pain. Alors, ce soir, je veux que tu puisses recevoir ton pain. Ce soir, je veux que tu puisses recevoir une porte ouverte dans ta vie. Ce soir, je veux que tu puisses recevoir un miracle dans ta vie. Que la puissance du Dieu vivant, que la puissance du véritable Dieu descend sur toi comme la bénédiction de Dieu pour brûler, pour brûler, pour brûler, pour brûler la porte qui a été fermée devant toi pendant beaucoup des années. Parce que la bénédiction est la force de Dieu dans ta vie. La bénédiction est les idées de Dieu dans ta vie. La bénédiction, c'est Dieu lui-même qui entre dans ta vie. C'est ça la bénédiction. L'exemple de ce que nous voyons dans la vie d'Isaac. on nous dit qu'il y avait la famine. Il y avait la famine dans le pays. Il y avait la famine dans dans tout le pays. Alors, Isaac lui a sémé dans le même pays où il y avait beaucoup de gens. Isaac a sémé mais la même année, on nous dit ça c'est Genèse 26, on nous dit que la même année Isaac a eu une grande récolte. oui, Isaac a sémé dans la famine mais son chien a produit. Je commande à tous ceux que tu as sémé de produire pour toi. Je commande à tous ces menses que tu as sémé à gauche et à droite de revenir vers toi en multiplié fois 10, multiplié fois 20, multiplié fois 50, multiplié fois 60, multiplié fois 100. Je commande à ta sémence de revenir vers toi par le nom de Jésus. On nous dit qu'Isaac a sémé. Pendant, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence qu'il y avait dans les champs d'Isaac et dans le champ de tous les gens qui étaient dans le pays? Oh, si la bénédiction est en train de taper là où tu es déjà, aide-moi à partager ces vidéos parce qu'il y a quelqu'un aussi qui doit être béni ce soir. Aide-moi à partager ces vidéos pour que quelqu'un d'autre puisse être béni comme toi parce que la bénédiction de Dieu, elle est grande. Dieu est à mesure de bénir toute la terre et pendant que toute la terre est bénie, Dieu n'est pas fatigué et il a encore beaucoup de bénédictions pour bénir encore le peuple. Dieu est la bénédiction d'Israël. Alors, j'étais en train de dire qu'est-ce qu'il y avait dans le champ qu'est-ce qu'il y avait dans le champ de Isaac pour que le champ de Isaac produisait pendant que le champ des autres personnes ne produisait pas. Parce que Isaac était béni. La bénédiction était un esprit qui était resté sur le champ de Isaac pour protéger le champ pour rendre le champ fertile. La bénédiction est un soldat pour ajouter la bénédiction et toute une armée. Quand Dieu bénissait Abraham, il était en train de planter ses anges autour de lui. La bénédiction c'est la sécurité. La bénédiction c'est la protection. La bénédiction c'est la vitamine que Dieu met sur toi. Alors si on t'a enseigné de rejeter la bénédiction, si on t'a enseigné d'insulter la bénédiction, aujourd'hui pendant que tu écoutes la prédication, répands-toi, répands-toi, répands-toi parce que la bénédiction de Dieu c'est pour toi. Alors quelle est la question qui tourne dans ton cerveau? Quelle est la question que tu demandes? Quels sont les calculs que tu n'arrives pas à maîtriser? Quelle est l'équation que la vie te pose et que tu n'arrives pas à répondre et que tu commences à pleurer? Tu n'arrives pas à répondre tu commences à déchirer tes habits? Tu n'arrives pas à répondre et que tu commences à faire je ne sais pas qu'est-ce que toi tu es en train de faire là où tu es? Quel est ce calcul que le monde qui est Babylone est en train de te poser? Rappelez-vous quand Daniel était à Babylone quand Daniel était à Babylone que le roi a demandé quelque chose qui était difficile que les gens ont même dû au roi roi qu'est-ce que tu demandes? Aucun roi ne l'a déjà demandé maintenant où était sortie la réponse que Daniel avait donnée c'est parce que Daniel était enfant d'Abraham parce que Daniel était enfant d'Israël son cerveau était connecté avec le ciel pendant que tu me regardes que ton cerveau soit connecté au ciel maintenant maintenant par le nom puissant de Jésus que ton cerveau soit connecté au ciel que ton cerveau toutes les choses qui limitaient ton cerveau je le commande de brûler par le nom de Jésus toutes les choses mâto récabondé baba toutes les choses qui limitaient ton cerveau je le commande de brûler de brûler de brûler de brûler de brûler par le nom de Jésus par le nom puissant de Jésus par le nom puissant de Jésus commence à accélérer Commence à accélérer dans la façon dont tu réfléchis Par la parole de Dieu, je commande, je déclare dans ta vie Tu vas partir au lit, pas très intelligent Et tu te réveilles le matin, tu es le plus sage de ta famille Tu es le plus intelligent de ta famille Je te dis par le nom de Jésus Tu vas partir au lit, pas très intelligent Mais le matin, tu vas te réveiller le plus intelligent de ta famille Par la bénédiction de l'éternel Parce que Daniel était enfant d'Abraham Voilà pourquoi il était en mesure de donner les réponses compliquées Rappelez-vous de Joseph Rappelez-vous de Joseph Joseph était aussi enfant d'Abraham Les enfants d'Abraham sont les enfants qui nagent dans la bénédiction Il n'y a rien La seule chose qui fait la différence Entre la maison d'Abraham La maison d'Isaac Et la maison d'Israël Avec toutes les maisons sur la terre C'est la bénédiction Qu'on ne te trompe pas Dans la maison d'Israël Il n'y a rien d'autre que la bénédiction de Dieu Alors si tu veux que la maison où tu es puisse produire la différence Embrasse la bénédiction Reçois la bénédiction Pendant que je suis en train de te bénir Avec cette parole béni Reçois, 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 reçois Reçois la bénédiction Partage cette vidéo Pour que quelqu'un d'autre aussi puisse être béni Parce que Dieu peut bénir toute la terre Et il y aura encore beaucoup de bénédictions dans son ventre Alors je suis en train de vous dire Qu'est-ce qu'il y avait dans Joseph Qu'est-ce qu'il y avait dans Joseph Quand Joseph était en Égypte Qu'est-ce qu'il y avait Quand il était en prison On est venu demander que Oh le roi là-bas Il a eu un rêve Et personne ne peut expliquer le rêve Joseph Même quand il est venu devant Pharaon Il a carrément dit à Pharaon Où la réponse de sa folie allait sortir Pendant que Pharaon avait l'équation Pendant que Pharaon avait un calcul bizarre Pour demander à Joseph Joseph ne tremblait pas Il disait Oh roi Je suis avec Dieu Alors Dieu va donner la réponse Et la connexion Qui était entre Joseph et Dieu Je vous dis C'est la bénédiction La bénédiction C'est la puissance de Dieu Qui vient toujours chez toi Pour te faire monter Pour te faire monter Oh oui On t'a jeté en prison Tous les sorciers de ta famille Ils t'ont pris Ils t'ont jeté en prison Ils ont pris la clé Ils ont jeté au fin fond de l'océan Et ils ont dit que Tu ne vas jamais sortir La bénédiction va te localiser La bénédiction va te localiser La bénédiction de Dieu La bénédiction de Dieu va te localiser Et te faire sortir de ces prisons Sans la clé La bénédiction n'a pas besoin De la clé de Satan Pour te faire sortir Parce que tout pouvoir Toute autorité A été donnée à Dieu Et notre Dieu Est le maître de l'univers Il est en mesure De faire sortir L'hasard du tombeau Même après 4 jours Quelle est ta situation ? Quelle est ta situation ? Parce que la puissance de Dieu Est en train de répondre A toutes les questions Quelle est la question ? Quelle est ta question ? Quelle amène ta question ? La puissance de Dieu Est en train de répondre La puissance de Dieu Est en train d'ouvrir les portes La puissance de Dieu Est en train de briser les chaînes La puissance de Dieu Est en train de brûler la peur Je suis en train de voir La peur brûler Brûler, brûler Elle est brûlée Comme un habit ancien Et cette peur Ne pourra jamais revenir Dans ton cœur Pour déranger ta vie Par le nom de Jésus Par le nom de Jésus Par le nom de Jésus Mes frères et sœurs Je vous dis Je suis en train de vous dire Que Joseph Un moment Joseph était en prison Et les jours qui a suivi Il était le premier ministre Un moment Il était en prison Il avait les habits Des prisonniers Il s'en était mauvais Il s'en était mauvais Mais le moment qui a suivi Il est devenu le premier ministre Tu crois que je parlais de Joseph ? Non, 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 non Je ne suis pas en train de parler de Joseph Je ne suis pas en train de prêcher à Joseph Mais si cela a été écrit C'était pour que ça nous sert Nous des leçons Pour qu'aujourd'hui Par la bénédiction de Dieu Je puisse pointer Mon doigt prophétique sur toi Et te dire Tu sors de ton prison Tu sors de tes habits sales Tu sors des mauvaises odeurs Et tu as la promotion Tu as la promotion automatique De la bénédiction Tu as la promotion automatique De la bénédiction Le piège contre toi Sont en train de brûler Le piège contre toi Sont en train de brûler Tu as Tu as la prédication De la bénédiction ce soir Je t'ai béni avec cette prédication Je suis en train de te prêcher La bénédiction Je suis en train de te bénir Pendant que je te prêche Parce que la chose Qui fait la différence Entre la maison d'Abraham Et toutes les maisons sur la terre C'est la bénédiction Que cette bénédiction Entrez dans ta maison Que cette bénédiction Entrez dans ton coeur Que cette bénédiction Entrez dans ton cerveau Sois béni là où tu es Sois béni Là où le pied faisait mal Là où tes pieds faisaient mal Tu ne pouvais pas bouger tes pieds Que la bénédiction d'Abraham Entrez dans tes pieds maintenant Que la bénédiction D'Abraham Entrez dans tes pieds maintenant Que la bénédiction D'Abraham Entrez dans tes pieds maintenant Et sois guéri Sois guéri Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Jésus Christ est le Seigneur Jésus Christ est le Seigneur Il est la bénédiction de l'église Jésus Christ est la bénédiction de l'église Jésus Christ est la bénédiction de chrétien Jésus Christ est ta bénédiction Jésus Christ est ma bénédiction Je suis béni parce que je connais Jésus Je suis béni aujourd'hui Jésus Christ est ta bénédiction Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur Tu es candidat à la bénédiction Tu es candidat à la bénédiction Lorsque cette bénédiction entre dans ta maison Laisse que cette bénédiction entre dans ta maison Reçois la bénédiction Ta situation n'est pas difficile Taobono Hanabashira Par la puissance de la bénédiction Je suis en train de briser le blocage dans ton cerveau Le blocage qui est dans ton cerveau là Qui est en train de t'empêcher de voir ta lumière Qui t'empêche de voir ta lumière Je commande un feu de brûler Cet blocage est dans ton cerveau Sois délivré Au nom de Jésus Oh je vous disais quoi mes frères et soeurs Qu'à un moment Joseph était en prison dans le chêne Mais le moment qui a suivi Il est sorti du prison pour être le premier ministre Maintenant quel est ce phénomène Quel est ce phénomène Quel est ce système Quelle est cette puissance que tu peux me dire sur la terre Qui peut faire une telle chose Si ce n'est la bénédiction du dieu d'Abraham La bénédiction du dieu de Jacob La bénédiction du dieu d'Israël C'est cette bénédiction qui était sur Joseph Joseph laisse moi t'informer Joseph était béni Il était béni C'est pourquoi son cerveau fonctionnait avec une autre vitesse La question du roi Le roi avait cette question Il ne connaissait même pas la question qu'il avait Le niveau de la grandeur du problème Quelqu'un vient chez toi et te dit que j'ai un problème Mais je ne connais pas mon problème Mais toi tu dois me dire mon problème Et tu me dis la solution à mon problème Est-ce que vous êtes en train de suivre les degrés ? Mais parce que Joseph était béni Il lui a donné l'explication de son problème Si ce n'est la bénédiction Qu'est-ce que tu crois ? Il a donné la formule Pour que les pays Puissent avoir beaucoup à manger Pendant qu'il y avait la famine Dans tous les autres pays Pendant que tous les autres pays souffraient Mais Joseph était le premier ministre intelligent Qui a donné la solution économique au pays Le pays avait beaucoup d'argent pendant la famine Le pays avait beaucoup du blé pendant la famine Le pays avait beaucoup d'huile pendant la famine Le pays avait beaucoup, 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 beaucoup Pendant la famine Maintenant, toi qui me regardes aujourd'hui Tu es aussi enfant de Jacob Toi aussi tu es enfant d'Isaac Ces choses ici Ça doit arriver aussi dans ton cerveau Les choses Écoutez Les histoires Qu'on a vies dans la vie de Moïse Les histoires qu'on a vies dans la vie d'Abraham Les histoires qu'on a vies dans la vie d'Isaac Les histoires qu'on a vies dans la vie de Jacob Ce n'est pas pour les explications Ce n'est pas que je viens, je t'explique ici des révélations Et tu es là dans la maison Tu es en train de trembler Oh papa révélation, papa révélation Non, non, non et non Je ne te prêche pas la révélation Mais je te prêche la puissance Pour que la puissance puisse descendre sur ta tête Que les mêmes choses puissent être dans ta vie J'espère que vous êtes en train de me comprendre Je ne suis pas en train de te prêcher la révélation Je ne suis pas en train de te prêcher les sentiments Je suis en train de te prêcher la puissance Si la même puissance qui était sur David Vient sur toi Toi aussi tu peux taper Goliath Parce que David n'a pas tapé Goliath Parce qu'il sentait Non, il a tapé Goliath parce qu'il avait la puissance Si c'est la même puissance Si c'est la même puissance Alors toi aussi tu peux taper Goliath Alors ce n'est pas la peine que je puisse te faire sentir Pendant que tous les Goliaths de ta famille sont debout En train de manger ta vie Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu Ce n'est pas ça la parole de Dieu La parole de Dieu n'est pas dans les histoires La parole de Dieu n'est pas dans la fantaisie La parole de Dieu n'est pas dans la poésie La parole de Dieu est dans la puissance Je te prêche la puissance Je te dis le même Dieu Qui a fait sortir Joseph de la prison Pour le maître premier ministre Et le même Dieu que tu es en train de servir Alors, alors, alors quoi Alors quoi, alors quoi, alors quoi Sors de ton prison par le nom de Jésus Que la sorcellerie qui est en train de t'élier Commence à brûler maintenant Que toute la sorcellerie qui est en train de lier ta vie Commence à brûler maintenant par le nom de Jésus Commence à brûler Commence à brûler Commence à brûler Par le nom de Jésus Sors de toutes les prisons de la sorcellerie Sors de toutes les prisons du ténèbre Sors, on a Que tous les géants qui sont contre ta vie Commence à tomber maintenant Par la puissance de la prédication Par la puissance de la prédication Tout la sorcellerie contre ta vie Que les kakouns de Ramassa Reçoit le paix en feu Reçoit le paix de la parole de Dieu Pour faire tomber tous les géants contre ta vie Qu'ils commencent à tomber Avant que la prédication de ce soir termine Tout est la maladie de la malédiction Qui est dans tes pieds Doit brûler et te laisser Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous avons la puissance Nous avons la puissance Parce que Dans la maison de Jacob Il y a la puissance Dieu Le véritable Dieu d'Israël Il a mis la puissance Dans la maison d'Israël L'huile L'huile de l'onction Est déjà sur la maison d'Israël Tout celui qui entre dans la maison d'Israël Est ouin Tu es ouin Parce que tu es enfant de Dieu Déjà tu as l'onction Déjà tu es béni Déjà tu es enfant de Dieu Maintenant Que ces choses soient activées dans ta vie Que ces choses soient activées dans ta vie Que le feu brûle sur ta tête Et que tu commences à voir les révélations de la grandeur Reçois les révélations de la grandeur Reçois Les révélations de la grandeur Par le nom puissant de Jésus C'est la bénédiction de Dieu C'est la bénédiction de l'éternel Qui rend riche Pourquoi ? Parce que si tu es béni Ton cerveau réfléchit bien Ton cerveau réfléchit bien Quand tu es béni Tu as droit à toutes les révélations Tu as droit à la créativité Tu as droit à l'autorité Tu as droit à la puissance Que la puissance de Dieu De son sur toi maintenant 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 Que la puissance De son sur toi Tous les fardeaux de ta vie Je le commande de brûler maintenant Je commande à tous les fardeaux Des malédictions Qui dérangent ta vie De brûler maintenant Je commande à tous les fardeaux Tous les ténèbres Tous les ténèbres de Babylone De Babylone Des malédictions Des sorcelleries Qui sont venues déranger ta vie Je commande à ces choses De brûler De brûler De brûler De brûler De brûler Sois dégagé maintenant Deviens léger Deviens léger Que ta vie Deviens léger maintenant Que ta vie Deviens léger maintenant Par le nom de Jésus Par le nom de Jésus Deviens léger Deviens léger Par cette prédication Ce soir Deviens léger Par le nom de Jésus Deviens léger Deviens léger Deviens léger Toutes les choses Qui dérangeaient ta vie Toutes les choses Qui te retenaient par terre Je le brûle Que ça brûle Que ça brûle Que ça brûle Que un feu Que un feu brûle Que un feu brûle Dans ta vie Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus 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 Brûle dans la vie De tes enfants Brûle dans la vie De tes enfants Que les choses Commencent à bouger Maintenant Que les choses Commencent Toutes ces malédictions De ce monde Qu'on a attaché Sur toi Que ces choses Sois dégagées Que ces choses Sois dégagées Maintenant Sois dégagées Sois dégagées 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 Toutes ces fardeaux De confusion De babylone Qui essaient De s'attacher À toi Sois dégagées 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 Sois dégagées Sois dégagées Là où tu es Là où tu es Sois dégagées Que la puissance De Dieu Entre dans ta vie Que l'Eternel Te visite Avec ses anges Les anges De l'alliance Nouvelle Que nous avons En Jésus Que ces anges Commencent à tourner Autour de toi Maintenant Pour remettre Les choses En place Oh Tout est la pièce De ton âme Qu'on a volée J'envoie Les anges De Dieu Le récupérer Que ta vie Commence À s'agrandir Maintenant Que ta vie Commence À s'agrandir Maintenant Que ta vie Commence À t'agrandir Maintenant Par le nom Puissant De Jésus Je vais partager Avec vous Une chose Je vais partager Avec vous Une chose Il y a une chose Que beaucoup Des gens Oublient Et nous Nous connaissons Mais nous Nous oublions On n'a pas Vraiment Bien compris Parce que Pourquoi nous Oublions Vous savez Vous savez Que quand Israël Était en Égypte Vous savez Que quand Israël Était en Égypte Dieu a Diqué Je vais Vous faire Sortir De l'Égypte Mais Le pays Il devait Il devait Partir Il y avait Sept Grandes Nations Et ces Sept Grandes Nations Étaient Des nations De taille Ils Ils étaient Ellancés Ils étaient Des géants Cette Grande Nation Des géants Habitait Le pays Mais Le pays Là Dieu N'a pas Dit Non Je vais Vous donner Un autre Pays C'est Seulement Le pays Où Il y avait Les géants C'est Le pays Là Que Dieu A Dis À Israël Que Je vais Vous Donner Ces Pays Là Alors J'entrais Un peu En Détail Pour Vous Dire Que La Promesse A Dis C'est Que Je vais Vous Donner Un Pays Qui Coule Le 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 Et Vous Allez Avoir Des Maisons Que Vous N'avez Pas Construits Vous Allez Avoir Des Puys Que Vous N'avez Pas Crés Vous Allez Avoir Des Champs Que Vous N'avez Pas Planté Voilà la Promesse De Dieu Qui Est Une Promesse Prophétique Qui Est Une Promesse De Bénédiction Au Enfant De Dieu Suis Moi Sois Connecté Sois Connecté Dieu A Dit Qui Va Les Donner Les Maisons Que Leur Enemis Ont Construits Maintenant Il 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 Est Bien Conclu Que Les Enemis Et Des Géants Les Enemis Et Des Géants Mais Ils N'étaient Pas Géants Ça Nous Savons Qu'ils N'étaient Pas Géants Mais L'ennemi Était Un Géant Quel Genre Des Maisons Les Enemis Là Avaient Construits Est Ce que Vous Pensez Que Les Géants Là Avaient Construit Des Petites Maisons Parce Que On Allait Venir Les Chasser Par Des Petits Jean Cour Quelle sorte De Maisons Dans Quelle Maison Est Ce Un Géant Dore Dans Quelle Maison Est Ce Un Géant Dore Alors Je Quand Dieu Disait A Israël Que Je Vais Vous Donner Des Maisons Il Ne Disait Pas Qu'il Va Les Donner Des Petites Bicoc Il Disait Pas Qu'il Donner Des Petits Flats Non Il Disait Qu'il Va Les Donner Des Villas Parce Que Les Géants Dorent Dans Des Maisons Villas Parce Que La Maison Les Maisons Que Dieu Les A Promis Est Construits Selon La Taille Des Géants Qui Habitait Dans Le Pays Oh Oui Oh Oui Oh Oui Oh Oui Oh Oui Même Jésus Christ Lui Même Quand Jésus Christ Il Dique Je Parle Construire Des Maisons Pour Vous Vous Croyez Que Jésus Christ Il Est Parti Construire Des Maisons A Notre Petite Taille Il Est Parti Construire Les Maisons A Mais C'est Selon La Taille De Dieu La Grandeur Que Dieu A Pour Toi Pour Ta Vie C'est Selon La Grandeur De Ton Dieu Alors Que Tes Idées Commencent A Tomber Maintenant Que Tes Petites Idées Commencent A Tomber Maintenant Que Tes Petites Idées Commencent A Tomber Maintenant Parce Que Dieu A Une Grande Maison Pour Toi Oh Oui C'est Là Où Nous Arrivons Pour Parler De Maison C'est Là Où Nous Arrivons Pour Parler De Limousine C'est Là Où Nous Parlons Pour Parler De Banque Non Pas D'argent Non L'argent C'est Petit Toute Une Banque Pour Toi Dieu Vait Te Donner Une Banque Pour Toi Te Donner L'argent C'est Pour Les Enfants Te Donner Une Banque Pour Toi Les De Petites Voiture Là De Mini Cooper Là C'est Terminé Je vais Te Donner Quelle Voiture Vous Pensez Que Les Géants Roulaient Les Géants Roulaient Dans Tous Les Géants Dans Les Pays De Cana A L'époque Et Tous Ils étaient Dans Les Limousines Parce Qu'ils Sont Des Géants Vous Êtes À De Suivre Oh Oui Il Te Donne Le Pays De Tes Enemis Et Ils Te Donnent Le Limousine Les Histoires De Voyager De Voyager De Voyager En Économie Ça Termine Au nom De Jésus C'est A ton Tour De Voyager En Première Classe Et De Prendre Les Photos Et De Mettre Ça Pour Nous Sur Instagram Pour Qu'on puisse Regarder Au nom De Jésus Cette Bénédiction Je la Reçois Pour Moi -même Je Je suis Un Prédicataire Je Prêche Moi Même Les Bonnes Choses Parce Que Cette Prédication Moi Même J'écoute Ma Bonne Prédication Et Je Dis Amen A Ma Prédication Et Je Donne L'offrande A La Bonne Parole L'offrande Du Prophète Moi Même Je Béni Par Par Prédication De Jésus Sois Béni Que Ton Cerveau Commence A Tourner Que Ton Cerveau Commence A Te Donner Des Révélations Là Où Tu Es Sois Connecté A Cette Bénédiction De Ce soir Sois Connecté A Cette Bénédiction De Ce soir Un nouveau Passport Pour Toi Un nouveau Passport Pour Toi Et Je Vous Dis Mes Frères Soeurs Il Y a Coronavirus En France Il Y a Coronavirus En Angleterre Il Y a Coronavirus En Belgique Mais Au ciel Il Y a Pas De Coronavirus Au Chine Au ciel Y a Pas De Maladie Le Ciel Est Ouvert Ta Vie Doit Être Connecté Avec Le Ciel Si Ta Vie Est Connecté Avec Le Ciel Le Ciel Est A Mesure De Faire Tomber L'huile Sur Toi Le Ciel Est A Mesure De Faire Tomber L'or Sur Toi Pas Ces Moments Si Quelqu'un Est En Train De Balayer Au Ciel Si La Poussière Du Ciel Tombe Dans Ton Poche Dans Ta Poche Tu C'est Que Tu Deviens Un Billionnaire Parce Que Le Ciel Au Ciel Il N'y A Pas De La Poussière L'avenir Au Ciel Les Avenus Sont En Or Au Ciel La Porte Une Porte Au Ciel Ce N'est Pas Beaucoup De Pier Precious Une Pier Un Diamant Qui Fait Une Porte En Diamant Une Que 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 Est La Ta De Ce Diamant Là Et En Plus C'est La Ta Pour Les Géants Ce 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 C'est De Ta Maison Immédiatement Tu Est Un Trillionaire Alors Sois Béni Sois Béni Que Ton Cerveau Des Petites Choses Fuit Que Ton Cerveau Des Petites Choses Fuit Maintenant Que Ton Cerveau Des Petites Choses Que Ton Cerveau Limité Là Puisse C'est Laisse Maintenant Je Je commande à ton cerveau de l'imitation là, de te fuir et de te laisser. Qu'un nouveau cerveau qui vient du ciel entre en toi. Un cerveau de révélation entre en toi. Un cerveau de la bénédiction entre en toi. Un cerveau de Dieu entre en toi. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. C'est la bénédiction de l'Eternel qui me rend riche. Oh, je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Sois béni par le nom de 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 Jésus. Toute la maladie dans ce monde. Toute la maladie. La liste de toutes ces maladies qu'il y a dans le monde. Ça vient de la malédiction. La maladie vient de la malédiction. Et quand tu es béni, la maladie fuit. Quand tu reçois la bénédiction de l'Eternel, la maladie fuit. Le douleur fuit. Le douleur fuit au nom de Jésus. Alors reçois la bénédiction de ton Dieu. Là où tu es ce soir, reçois la bénédiction. Que la bénédiction du Seigneur soit activée dans ta vie. Que la bénédiction de Dieu soit activée dans ta vie. Que la bénédiction de l'Eternel soit activée dans ta vie. Que la bénédiction de Dieu soit activée. Le système automatique. Le système automatique. Le système automatique. Commence dans ta vie maintenant. Le système automatique de Dieu. Commence dans ta vie maintenant. Tu t'approcheras d'une porte. Avant que tu arrives à la porte. La porte sera ouverte pour toi. Je commande ce système automatique de la bénédiction de Dieu. De commencer à travailler dans ta vie. Ils viendront contre toi. Ils seront beaucoup. Ils se lèveront contre toi. Ils viendront contre toi. Et par la puissance de Dieu. Ils seront éparpillés devant toi. Ils viendront contre toi en un seul chemin. Mais par la bénédiction de Dieu sur toi. Ils seront éparpillés. Ils fuiront devant toi en cet chemin. Sois béni par le nom de Dieu. Sois béni par le nom de Dieu. Que tes rêves reviennent dans ta vie. Que tes rêves reviennent dans ta vie. Je te bénis avec l'onction de Dieu sur moi. Que les choses qu'on t'a volées. Que ces choses-là reviennent dans ta vie. Tout ce qu'on t'a volées. Tout le pièce. Tout le pièce qu'on t'a volées. Tout ce qu'on t'a volées. Que ces choses-là reviennent. Que les anges de l'éternel. Parce que tu reçois la bénédiction aujourd'hui. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Il y a quelqu'un qui doit être connecté. Il y a ton frère et ta soeur. Qui a besoin de la bénédiction. Alors partage pour qu'eux aussi soient bénis. Parce qu'il y a un feu qui est en train de brûler en moi. Il y a l'onction qui est en train de travailler en moi. Et je le dégage. Je le dégage. Je le dégage. La parole de Dieu ne rentre pas vide. Elle accomplit son plan. Elle accomplit son plan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes tes malédictions. Qu'ils ont prononcées contre toi. Toutes tes malédictions. Qu'ils ont prononcées contre toi. En ces moments. Par la bénédiction de l'éternel. Qui est en Jésus. Qui est dans les seins de Jésus. Je le fasse. Comme est ton prédicateur ce soir. Comme est ton prophète ce soir. Je les fasse au nom de Jésus. Je fasse toutes les malédictions qu'ils ont prononcées contre toi. Ceux qui se sont cachés dans ton village natal. Qu'ils ont utilisé ton nom pour maudire. Ils ont utilisé ton nom pour te maudire. Aujourd'hui comme un prophète de Dieu. Par le son de Jésus. J'annule toutes ces malédictions contre toi. Je les annule. Je transforme toutes tes malédictions qui ont été envoyées contre toi. En bénédictions. Je change. Là où ils ont écrit ton nom en malédictions. Moi aujourd'hui comme un prophète. Comme un prophète de Dieu. J'écris ton nom en bénédiction. J'écris ton nom avec le caractère du son de Jésus. Je prends les noms de les seins de Jésus. Pour écrire ton nom avec le son de Jésus. Pour écrire ton nom dans la liste de la bénédiction. Liste de la bénédiction. Tous les cahiers de la malédiction. Tous les cahiers de la malédiction. Là où ils ont écrit ton nom. Je les efface maintenant avec le son de Jésus. Je les efface avec le son de Jésus. Le son il est écrit dans les livres de révélation. Qu'ils ont vaincu par le sang de Jésus. Le son de l'agneau. Et la parole de leur témoignage. Leur confession. C'est la confession que je confesse. Que je déclare. Que je t'autorise ce soir avec le son de Jésus. Je déclare là où ils ont utilisé ton nom. Pour te maudire. Pour écrire ton nom dans leur sorcellerie. Je fasse. Je fasse avec le son de Jésus. Je fasse ce soir avec le son de l'agneau. Je fasse ce soir avec le son de la bénédiction de Dieu. Qui est le son de l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui hôte la malédiction de ce monde. L'agneau de Dieu c'est Jésus. L'agneau de Dieu c'est Jésus. Là où ils ont écrit ton nom. Dans la malédiction. Dans la sorcellerie. Comme ton prophète ce soir. Je fasse. Je fasse. Je fasse. Je fasse. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Que ce soit par le nom de Jésus. Là où ils ont écrit ton nom. Pour la malédiction. Aujourd'hui. J'échange. En bénédiction. Je change. En bénédiction. Comme un prophète de Dieu. Comme un prophète ou un de Dieu. J'écris ton nom dans la bénédiction de Dieu. J'écris ton nom avec les sangs de Jésus. Je confesse les sangs de Jésus sur ton nom. La sorcellerie contre ta vie. Je la brûle par les sangs de Jésus. Tous ces sorciers. Qui se sont ensemblés contre toi. Pour te maudire. Aujourd'hui. Comme un prophète de Dieu. Je retourne leur malédiction sur leur tête. Je déclare. C'est lui que l'éternel a béni. Ne peut pas être maudit. C'est lui que l'éternel a béni. Ne peut pas être maudit. Tu ne peux pas être maudit. Tu ne peux pas être maudit. Parce que tu es béni par l'éternel et le Dieu d'Abraham. Parce que tu es béni par l'éternel et le Dieu d'Uzak. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus. Je commande aux choses de la bénédiction. De commencer à apparaître maintenant dans ta vie. Que les choses de la bénédiction de Dieu visites ta vie maintenant. Que les choses de la bénédiction de Dieu entre dans ta maison maintenant. Que les choses au nom de Jésus. Tous les colis de ta vie qui ont été bloqués. Qui ont été retenus par le main impure. Par le main de sorcier. Par le main de Satan. Je le déclare déclenché aujourd'hui. Il y a les coups de tonnerre dans le ciel. Il y a les coups de tonnerre en esprit. Il y a les coups de tonnerre. C'est le feu de l'éternel. Qui est en train d'être fourché là-bas. Contre eux. Et tes histoires sont relâchées. Je confesse toutes tes histoires relâchées. Je confesse ta bénédiction. Ta bénédiction est relâchée. Tous les colis de bénédiction qui devaient déjà arriver dans ta vie. Ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 30 ans que ces choses sont en train de durer. Ah! Je les envoie chez toi ce soir. Je les envoie chez toi ce soir. Comme un prophète de Dieu. Reçois ta bénédiction. Tous les colis de ta bénédiction. Tous les colis de tes bénédictions. Que quelqu'un frappe à ta porte maintenant pour venir déposer ta bénédiction. Que quelqu'un... Je commande aux anges de Dieu de voler avec le vol rapide. Je commande aux anges de Dieu de voler avec le vol rapide. Pour amener tous les sacs de tes bénédictions. Tous les sacs de tes bénédictions qui ont été retenus par l'ennemi. Je les libère. Au nom de Jésus. Je le libère en ces moments. Je le libère. Je le libère. Je le libère. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Comme un prophète de Dieu. Toutes tes bénédictions sont pour toi. Toutes les bénédictions que Dieu a envoyées vers toi. Tu as été retenus par un prince démoniaque. Je brûle ces princes démoniaques par le nom de Jésus. Tous les princes démoniaques qui sont dans l'air pour bloquer ta bénédiction. Je le brûle au nom de Jésus. Je le brûle au nom de Jésus. Je le brûle. Je le brûle. Je le brûle. qui sont en train de combattre ta bénédiction. J'envoie les anges de Dieu par l'autorisation. Je suis autorisé. Je suis autorisé. Les anges de Dieu que Dieu a placés dans mon ministère. Ces anges que Dieu a placés dans mon ministère. Je les envoie maintenant pour combattre pour toi. Pour combattre pour toi. Pour brûler toute la sorcellerie qui bloque ta bénédiction. Tout démon qui s'est mis devant ta porte de ressute. Je le commande de tomber dans le feu maintenant. Tout démon qui s'est mis devant ta porte de ressute. Et qui dit que toi tu ne vas pas passer. Aujourd'hui, par la puissance de Jésus sur ma tête. Je commande à tous ces démons de tomber dans le feu. Je les commande de tomber dans le feu. Je les commande de tomber dans le feu au nom de Jésus. Que la bonne chose commence à se manifester. Là où tu es. Je commande. Il n'y a pas de délai dans la manifestation de la parole de Dieu. Tu es déjà béni. Je suis en train de déclencher la bénédiction dans ta vie. Il n'y a pas de délai dans la manifestation de la parole de Dieu. Il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne rentre pas vide. Alors en ce moment, je commande la manifestation. Je commande la manifestation de bonnes choses dans ta maison. Je commande la manifestation de la paix dans ta maison. Je commande la manifestation de l'amour dans ton couple. Je commande la manifestation de l'amour dans ton couple par le nom de Jésus. Il n'y a pas de délai dans la manifestation de la parole de Dieu. Je commande la manifestation de la grâce dans ta maison. Je commande la manifestation de la bénédiction. La manifestation de la bénédiction. Je commande la bénédiction dans ta maison. Il est écrit dans ma Bible que tout celui qui va se bénir dans le pays se bénira par le nom de l'Eternel, le véritable Dieu. Alors je t'ai béni. Je t'ai béni et là où tu es, reçois cette bénédiction. C'est un commandement de Dieu. Pour Aaron, le prêtre, il lui a dit que tu vas bénir la maison d'Israël. Tu vas te mettre devant la maison d'Israël et tu vas bénir Isaac. Tu vas te mettre devant la maison d'Israël et tu vas bénir la tribu de Juda. Tu vas te mettre devant la maison d'Israël et tu vas bénir la tribu de Ruben. Et comme un prêtre, ce soir, je t'ai béni. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi. Que l'Eternel, le véritable Dieu, te comble de grâce. Que l'Eternel combat tes ennemis. Tous ceux qui sont venus contre toi, qu'ils commencent à brûler maintenant. Que l'Eternel lui-même, avec son épée, commence à couper tes opposeurs. Tous ceux qui s'opposent à toi. Tous ceux qui s'opposent à ton succès. Tous ceux qui s'opposent à ta manifestation. Que l'Eternel lui-même, avec son grand épée, qu'il coupe leur tête. Qu'il coupe leur tête. Tout est la sorcellerie qui est venue contre toi. Que l'Eternel lui-même brûle ces choses. Que la faveur du Dieu de Jacob entre dans ta maison. Que la faveur du Dieu d'Israël entre dans ta maison. Que la... Ça fait des années que tu as ri. Que l'Eternel te fasse rire encore. Que l'Eternel apporte des nouvelles pour toi. Qui va te faire rire. La même façon que Sarah avait ri. Que toi aussi tu puisses rire. Que la bénédiction du Dieu de Jacob soit sur ton ventre. Et deviens enceinte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis commandé par l'Eternel pour te bénir. Alors je t'ai béni. Je t'ai béni au nom de Jésus. Pendant que j'ai été béni. Tout le chêne de malédiction qui était dans ton ventre. Je le vois brûler. Brûler. Brûler au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Yahweh soit ton partage. Que la faveur de Yahweh soit ton partage. Que l'armée du ciel. Que l'armée de l'Eternel. Commence à déchirer tes ennemis. Maintenant. Maintenant. Que un feu brûle dans les camps de tes ennemis. Que un feu brûle dans les camps des sorciers contre toi. Tous ceux qui sont venus pour envoûter ta vie. Tous ceux qui sont venus pour envoûter ta vie. Qu'ils brûlent. Et tout ça maintenant. Que le feu de l'Eternel les brûle. Que le feu de l'Eternel les termine. Que le feu de l'Eternel les conjume maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta bénédiction. Comme un prophète de Dieu. Je bénis ta vie. Comme un prophète de Dieu. Je bénis ta vie. Je te bénis. Au nom de Jésus. Et je commande aux choses de marcher dans ta vie. Tout ce qui ne marche pas. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Je le commande de marcher maintenant. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Je le commande de marcher immédiatement. Immédiatement. Pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train. Avant que je termine de parler. Que tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Commence à marcher maintenant. Tout parti de ton cerveau qui était bloqué. Soit débloqué maintenant. Toutes tes finances qui étaient bloquées. Je les débloque. Comme un prophète de Dieu. Je les débloque. Comme un prophète de Dieu. Je les débloque. Je les débloque. Je les débloque. Je débloque ta vie de toute la prison de Satan. Je débloque ta vie par la bénédiction du Seigneur. Par la bénédiction de mon Dieu. Par la bénédiction de l'Eternel. Je débloque ta vie. Je débloque ta vie. Par le nom puissant de Jésus. Je débloque ta vie par le nom puissant de Jésus. Je débloque comme un prophète de l'Eternel. Je débloque ta vie. Je débloque ta vie. Deviens heureux. Deviens heureux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je débloque toute ta vie. Je débloque ta vie par le nom de Jésus. Par la bénédiction de l'Eternel. C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Sois enrichi. Deviens riche. Deviens riche. Là où la pauvreté dérangeait ta vie. Que ces démons soient brûlés à tout jamais. Deviens riche. Que tous tes bateaux puissent te revenir. Que toute ta semence, tout ce que tu as semé à gauche et à droite, que cela te revient. multiplié fois 100 par le nom de Jésus. Que la semence que tu as semé, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Que l'Eternel Dieu, par sa bénédiction, ramène cette semence en toi. multiplié. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis par le nom de Jésus le Christ. Alléluia, 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 alléluia. Au deux fois, comme un prédicateur, nous devons puiser au dédan de nous pour envoyer ce que Dieu a pour ses enfants. C'est ce qu'on appelle le travail du prophète. Alors, tu as reçu ta bénédiction aujourd'hui. N'oublie pas l'offrande du prophète. Mes contacts sont là. Inscris-toi à ma chaîne YouTube. Inscris-toi, trouve-moi sur Instagram. Et au site, mon numéro WhatsApp est là. Si tu as, le Seigneur t'a touché et tu as un enfant du prophète, contacte ton homme de Dieu, contacte ton prophète. Et c'est là, va aller loin et le Seigneur va te multiplier une fois 4, fois 50, fois 1000. Parce que l'éternel est la bénédiction d'Israël. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Il y a l'onction qui continue à brûler. Alors, je vous laisse pour que demain, nous allons avoir l'homme de Dieu, Thierry, qui va nous parler demain. Thierry de Birmingham, Angleterre, va nous parler demain sur l'autre face de la croix de Jésus. Soyez connecté demain et je crois que moi, je vais vous parler le lundi. Alors, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Restez dans cette bénédiction de l'éternel. Que personne ne vienne voler ta bénédiction. Refuse. Si quelqu'un vient avec les histoires, il dit que non, pars, pars, sort de ma face. Je suis béni par l'éternel. L'éternel est ma bénédiction. Soyez béni, soyez béni, soyez béni par le nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501